Le groupe Canal Plus, lui, fait le point de ses futurs projets pour le Burkina Faso à Michel Cafando. Le groupe étudie plus sérieusement la piste d'un appui à la production cinématographique et le développement de l'économie numérique. Le président du groupe témoigne aussi au chef de l'État sa reconnaissance pour la tenue du 24e FESPACO, Moukoun Dabiri. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 24e édition du FESPACO, le président du groupe Canal Plus est allé parler cinéma avec le président du Faso. Le groupe français est à la recherche des meilleures sélections pour agrémenter ses programmes. Parmi les solutions préconisées, l'appui à la production nationale. On est venu parler du développement économique de Canal Plus et des perspectives de développement qui se présentent devant nous dans les années à venir. De notre volonté de nous impliquer plus et de financer davantage la production de cinéma et de fiction au Burkina. Le Burkina Faso avance vers le numérique. Cette révolution technologique implique un changement à différents niveaux. Et l'expertise de Canal Plus pourrait servir à offrir une meilleure qualité d'image au Burkina Bé et à moindre coût. Mais il est vrai qu'il y a des classes populaires qui ont du mal à accéder à ces offres satellitaires parce que les coûts sont quand même un peu plus élevés que ce qui est possible de dépenser. Donc pour nous, il est important de combler ce manque et de pouvoir aussi offrir au public Burkina vraiment populaire une offre de télévision qui soit de qualité mais qui soit plus dans les montants qui peuvent être dépensés par ces foyers. Au président Michel Cafando, Jacques Dupuis s'est voulu reconnaissant pour la tenue de l'édition 2015 du FESPACO malgré les doutes qui planèrent sur son organisation.